« J'entrais dans la chapelle des Giotto, où la voûte entière et le fond des fresques sont si bleues qu'il semble que la radieuse journée ait passé le seuil avec le visiteur et soit venu un instant mettre à l'ombre et au frais son ciel pur. » Relate Marcel Proust en sortant de la chapelle des Scrovegni, dite de l'Arena à Padoue. Ce Giotto, si inspiré, est né en Toscane vers 1266, d'une famille paysanne. Il va révolutionner la peinture du Trecento italien. En effet, il marque une rupture avec l'art gothique. La représentation hiératique, voire figée des personnages de la fin du Moyen-Âge, passe avec lui à un certain naturalisme. Les personnages interagissent, comme on peut le voir dans cette fresque du baptême du Christ, réalisées entre 1303 et 1306. L'accent est mis sur la communication entre les personnages, par ailleurs plutôt solidement représentée. Le trait gagne en simplicité. Jean-Baptiste, recouvert d'un manteau rouge annonçant son martyr, tend le bras pour bénir le Christ. Ce geste marque par sa transversalité combien l'action sacramentaire relie le ciel et la terre. Placé en contrebas, Jésus est nu et plonge en toute humilité dans le Jourdain qui symbolise les profondeurs de l'humanité. Au sommet de la fresque, dans sa verticalité, les cieux ouverts laissent apparaître le Père dans un rayonnement de lumière. D'une main, il désigne son Fils. De l'autre, il tient le livre, celui qui récapitule l'histoire de l'humanité. Les siècles ont quelque peu altéré la fresque. On ne distingue plus que difficilement, au-dessus de la tête de Jésus, la colombe de l'Esprit qui fond sur lui. On a l'illusion d'une scène de théâtre. Les rochers, de chaque côté, tels des rideaux, symbolisent l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Christ faisant le lien entre les deux révélations. Le Jourdain se gonfle et s'élève sur l'horizon, comme si la seule présence du Christ provoquait ce mouvement ascendant. Giotto illustre sans doute ce verset du psaume 113 sur la libération d'Égypte. Le Jourdain retourne en arrière. L'un des deux hommes derrière Jean-Baptiste porte une auréole. Il s'agit sans doute d'André, le premier des disciples de Jean à suivre Jésus. Le premier a pressentir qu'il est celui qui peut combler l'attente des hommes et à l'annoncer à son frère Simon. Nous avons trouvé le Messie, Jean 1, 41. Sur l'autre rive, des anges sont auréolés en quadrilobe, héritage du style gothique. Giotto se rattache au courant artistique de l'après-Renaissance, qui naît en Italie au début du XIVe siècle. En cette fin de Moyen-Âge, Giotto est le premier artiste dont la pensée et la nouvelle vision du monde aidèrent à construire le mouvement humaniste inspiré, qui montre l'homme comblé des dons de Dieu, libéré de la fatalité. Il n'est pas étonnant que Giotto peindra d'abondance à Assise, la ville de l'homme le plus libre de l'histoire, Saint-François, l'ami du Christ, des oiseaux et des loups. C'est l'influence de la peinture de Giotto qui va provoquer le vaste mouvement général de la Renaissance à partir du siècle suivant.